La chasse à l'intox est aujourd'hui clairement lancée sur internet. De fausses informations diffusées à grande échelle auraient favorisé l'élection de Donald Trump. Une menace prise très au sérieux par les politiques. A l'origine de nombreux messages de désinformation, des robots, les socialbots, qui déversent des rumeurs sur le web afin de manipuler l'opinion. Pour y voir plus clair, voyez ce reportage de Catherine Effeleux. Sur Twitter, il y a certains mots-clés qui font réagir les internautes. Mais le thème qui préoccupe tout le monde, ce sont les socialbots, les robots sociaux, qui sévissent sur la toile. Tabea Wilke est une ancienne responsable informatique. Elle fait partie de l'organisation Botswatch, qui lutte pour sensibiliser le public. Mais au fait, c'est quoi un robot social ? Les robots sociaux sont des faux profils créés sur des réseaux sociaux par des ordinateurs et qui imitent le comportement humain. Ils font des fautes de frappe, ils peuvent suivre une conversation et ils sont inactifs la nuit. Tout ça fait que les robots sociaux sont très difficiles à repérer. Ces programmes informatiques sont capables d'imiter les humains, d'influencer l'opinion et de diffuser de fausses informations en masse. Mais peuvent-ils nous manipuler ? Pour ce spécialiste, cette crainte est réelle depuis la campagne électorale américaine. Trump a repris un tweet posté par un compte automatisé, puis il l'a retweeté sur son propre compte. C'était une citation postée par un compte nommé Il doute chez 2016, le surnom de Benito Mussolini. Le président a semble-t-il été séduit par la citation du dictateur. En Allemagne aussi, en cette année électorale, les robots semi-automatisés, qu'on appelle comptes hybrides, font des apparitions sporadiques. Leur mission principale consiste à diffuser à une vaste échelle les tweets d'autres comptes. Pour Botswatch, c'est ce qui permet de reconnaître un robot social. Nous avons fait des analyses et nous avons constaté que les robots qui sont actifs en Allemagne travaillent de façon très professionnelle. Avec la manipulation des discussions sur Twitter, le risque, c'est qu'on ne parle plus des avis et des positions des gens, mais des opinions des robots sociaux, et ça ne va pas dans le sens de la démocratie. Botswatch a passé au crible les discussions publiées sur Twitter lors des interventions télévisées des politiques. L'organisation a décelé une participation de 10 à 20% de comptes hybrides, mais difficile de savoir qui se cache derrière ces faux profils. Néanmoins, pour de nombreux spécialistes, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Selon Martin Hoffman, les robots n'ont pas les moyens d'influencer les électeurs. Je pense qu'on fait beaucoup de bruit à propos des robots sociaux, mais il n'existe à ce jour aucune étude qui prouve réellement qu'ils ont un impact sur le comportement des électeurs. Si les spécialistes sont partagés, ils sont d'accord sur un point. La dernière requête des politiques allemands, qui vise à instaurer une identification obligatoire pour les robots, est absurde et impossible à mettre en pratique. Pour les experts, seule une connaissance approfondie du phénomène serait efficace, à eux ensuite de sensibiliser les internautes. Alors, quel est le pouvoir des socialbots ? Peuvent-ils réellement influer la vie politique ? Dossier complet à découvrir sur notre site internet. Rendez-vous sur info.arté.tv